Bonjour et bienvenue dans cette vidéo tuto sur la Xone 96. Je suis Spinzin, spécialiste des produits DJ chez Allen & Nice. Dans cette vidéo, nous allons nous concentrer sur l'insert master de la Xone 96. Le point d'insertion vous permet d'insérer du matériel externe via le chemin du signal de la sortie master. Cette technique était traditionnellement utilisée en studio d'enregistrement ou sur scène pour insérer des unités comme des compresseurs ou des limiteurs dans le chemin du signal avant que celui-ci ne parvienne au système de sonorisation. Du fait de la conception spécifique de certains matériels d'effet tiers, certaines unités ne fonctionneront pas avec la méthode envoie-retour utilisée par les professionnels. C'est pourquoi nous avons développé sur la Xone 96 un point d'insertion interchangeable à chaud pour vous permettre d'insérer directement des unités d'effet tierce. Pour une intégration en douceur d'une unité externe, vous devez d'abord connecter l'entrée de votre périphérique externe en le branchant dans les connecteurs SEND du master insert de la Xone 96. Nous vous conseillons d'utiliser des câbles symétriques TRS de très grande qualité si l'unité externe est compatible. Des câbles asymétriques peuvent aussi être utilisés. Assurez-vous que l'unité reçoit bien le signal et que vous ne causez pas de saturation ou de distorsion sur le périphérique externe. Connectez ensuite la sortie de votre unité d'effet externe avec le jack de retour principal. Le signal principal passe désormais dans votre périphérique externe avant de revenir à la table de mixage et il est bien connecté aux entrées et aux sorties master. Un détail à ne pas oublier dans cette situation, vous devez vérifier le niveau de gain de l'unité externe tierce. La Xone 96 a été conçue et élaborée pour supporter de hauts niveaux de signal. Mais toutes les unités de tierce développées ne supportent pas ce niveau. Si vous surchargez votre unité externe, vous pouvez amener de la distorsion dans votre mix. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Nous espérons que vous avez compris comment utiliser l'insert principal de la 96. N'hésitez pas à poser toutes vos questions ci-dessous dans les commentaires. Ne ratez pas la prochaine vidéo qui parlera des légendaires VCF de la Xone, autrement appelées filtres passe haut et passe bas. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !